Grande nouvelle, on l'attendait et ChatGPT4 est maintenant disponible pour les personnes qui ont l'abonnement à ChatGPT+. J'avais pas d'abonnement mais je me suis dit, allez, je vais en prendre un et on va tester ensemble rapidement les nouveautés de ChatGPT4. Alors avant de mettre à l'épreuve ChatGPT4, on va voir un petit peu quelles sont les nouveautés de cette quatrième version, sachant qu'on était sur la version 3.5 et que la version 4 s'annonçait comme être 100 fois plus performante, elle s'annonçait en fait comme être totalement révolutionnaire et finalement il y a quelques trucs en plus mais on est quand même assez loin de la révolution qui a été annoncée. Donc ça sera peut-être pour une prochaine version mais bon il y a quand même des trucs sympas, on va regarder tout ça. Donc rapidement pour récapituler un petit peu, ChatGPT a accumulé plus de 100 millions d'utilisateurs et c'est ce qui a fait mieux que TikTok finalement, qui a mis 7 mois à atteindre ces 100 millions. ChatGPT a mis je crois que quelques semaines pour atteindre ces 100 millions d'utilisateurs. Donc c'est assez dingue, on est sur une croissance qui est exponentielle, sachant que TikTok aujourd'hui on t'en parle énormément depuis 2019-2020. Donc voilà il y a eu une évolution en fait de ChatGPT qui est juste dingue. En plus il y a la version gratuite qui est très bien, qui est suffisante pour pas mal d'utilisateurs. La version payante offrait jusque là un peu plus de vitesse, plus de rapidité, ça permettait aussi de pouvoir utiliser ChatGPT tout le temps puisque ça arrive à des moments en fait où ChatGPT est saturé. Mais voilà, là ce qui fait la différence c'est clairement la 4 qui est uniquement, la ChatGPT 4 qui est uniquement réservée aux personnes qui payent un abonnement plus, donc qui est facturée 24 dollars par mois. Alors comme indiqué dans cet article, les différences sont notables, mais pas aussi révolutionnaires qu'attendus. On s'attendait vraiment à quelque chose de dingue, mais il y a quand même quelques petits trucs sympas. Donc on peut le voir sur le graphique ici, là en bleu on a la version donc de ChatGPT 3.5, et on peut le voir ici ChatGPT 4 qui est ici en bleu foncé. On a le ChatGPT 4 non-vision, donc je ne sais pas réellement à quoi ça correspond, n'hésitez pas à me le dire en description si vous le savez. Mais en tout cas voilà, le ChatGPT 4 arrive quand même à combler certaines choses. Alors hop, je ne vais pas trop zoomer non plus, je ne peux pas mieux zoomer que ça, ce n'est pas grave. Donc on peut le voir ici, on a quand même des points sur lesquels il y a quand même un axe de progression qui est quand même assez significatif. Donc on va voir après quelques exemples sur un autre article, mais voilà, ça parle quand même un petit peu, on a quand même une croissance qui est quand même assez intéressante, mais quand même bien moindre que ce qu'on pouvait voir. Alors premier point, on a une capacité multimodale pour travailler avec les images. Donc ça c'est bien en fait, on a la possibilité, ChatGPT a la possibilité en fait de répondre à des images qu'on peut lui envoyer. Alors je n'ai pas pu tester ça, malheureusement je n'ai pas trouvé la fonctionnalité pour renvoyer une image sur ChatGPT 4, peut-être que je devais partager un lien, dans tous les cas je n'ai pas réussi, mais maintenant ChatGPT 4 a une interaction avec une image, comme on peut le voir en fait dans cet exemple, en fait il répond tout simplement à ce qui lui a été posé. Donc ça c'est quand même une nouveauté qui est intéressante. Et sinon, voilà, il n'y a pas de grande nouveauté, ce n'est pas plus rapide, on va le voir après ensemble, mais voilà, il n'y a pas de choses clairement révolutionnaires. J'ai trouvé un autre article qui donne différentes manières d'utiliser cette quatrième version, qui est justement, donc on l'a vu, l'interprétation des images. Moi j'avais partagé d'ailleurs hier sur mon canal Telegram aussi une équation d'un problème de mathématiques qui a été posé à ChatGPT 4 sous forme d'image avec des graphiques, etc. Et ChatGPT a pu en fait résoudre ce DM de mathématiques en seulement quelques secondes. Donc là on peut voir une utilisation qui commence à se développer sur le fait de comprendre une image, de l'analyser, de la comprendre et de répondre à cette image, que ce soit des graphiques, que ce soit une image simple. Alors autre point, on va faire un test comme ça en même temps, on va voir si ça fonctionne. ChatGPT donc peut générer des textes redoublants de créativité. Donc là dans cet exemple, l'exemple est le suivant, expliquer l'intrigue de Cendrillon dans une phrase où chaque mot doit commencer par la lettre suivante de l'alphabet de A à Z sans répéter aucune lettre. Donc c'est quand même assez chaud, on va essayer de le faire directement sur ChatGPT 4. Donc hop, j'avais fait un petit test, on va passer en version 4. Donc là je suis sur ChatGPT version plus et en fait j'ai accès ici à la version 4. Donc comme on peut le voir, la 3.5 est très rapide. On a la Legacy ici qui est un peu moins rapide. Et on a la 4 qui n'a que 2 points de rapidité sur 5, mais qui a par contre un reasoning qui est à 5 par rapport à 3. 3 sur 5 sur 3.5, ChatGPT 3.5, ça fait beaucoup de 3, de 5 je sais. Mais en tout cas, on a quand même un certain axe de progression. Donc on va lui faire le prompt suivant, expliquer l'intrigue. On ne va pas mettre Cendrillon, on va mettre Titanic par exemple. On va mettre Titanic et on va lancer ça. Donc, astucieusement, bateau, cool, désastreusement, voilà, fidèle, genre, héros. Donc pour le temps que ça charge, expliquer donc l'intrigue de Titanic dans une phrase où chaque mot doit commencer par la lettre suivant de l'alphabet de A à Z sans répéter aucune lettre. C'est quand même assez chaud. Et voilà, en fait, en quelques secondes ça fonctionne. Donc, astucieusement, bateau, cool, désastreusement, engloutissant, fidèle, genre, voilà, on respecte bien l'ordre. Moi, je ne vois pas de faute pour le moment. Donc ça fonctionne plutôt bien. Ouais, c'est plutôt cool. Franchement, c'est plutôt cool. Alors, aussi, autre chose. Donc, ChatGPT peut résumer des textes de 25 000 mots. Donc, là, on a un exemple sur, en fait, un texte qui vient de Wikipédia sur Rihanna. Et en fait, ChatGPT va faire, en fait, un résumé de, justement, de la page Wikipédia. Donc ça, c'est pas mal. Après, il y a d'autres IA qui permettent de le faire, notamment avec des applications Chrome. J'ai pu en tester. Mais en tout cas, voilà, c'est pas mal d'avoir cette fonctionnalité-là. On a aussi la possibilité de transformer des croquis en site web ou application. Alors, ça, je n'ai pas eu l'occasion de tester non plus. On va voir rapidement cette vidéo. Je vais juste couper le son. Mais en fait, on voit donc la personne qui a un croquis. On va voir. Je ne sais pas si la qualité est bonne. Ouais, ça a l'air d'être bon. Donc, la personne, en fait, va prendre en photo avec son téléphone un croquis pour pouvoir, je pense, l'upload directement sur ChatGPT4. Voilà, quelques manipulations. Alors là, ça doit être le cas. Eh bien, voilà, je pense que ça a été directement. Voilà, alors, je ne sais pas du tout par quelle fonctionnalité, quelle fonctionnalité il utilise. Mais voilà, son croquis est là. Je pense que ça lui a, en fait, donné des lignes de code pour programmer, en fait, ce site web. Voilà, à partir d'un simple dessin de papier, le modèle IA va être capable de générer un site web fonctionnel. Donc, en fait, voilà, sur son, en fait, il a juste fait un croquis, en fait, du site web qu'il voulait. Et ChatGPT, justement, a réussi à lui générer des lignes de code afin qu'il puisse avoir un site web fonctionnel. Donc, ça, c'est une fonctionnalité, quand même, qui est pas mal avancée. J'ai pas l'occasion de la tester, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal pour les personnes qui utilisent ChatGPT pour du code. Ce qui n'est pas mon cas pour le moment. J'ai pas eu d'occasion pour ça. Mais ouais, c'est pas mal. On a aussi la possibilité de créer un jeu vidéo en une minute seulement. Donc, là, il y a quelqu'un qui a, tout simplement, en fait, grâce à des prompts très précis, on va regarder ça, réussi à créer, avec ChatGPT, l'IA, enfin, à créer le jeu Pong. Donc, un des premiers jeux vidéo en 60 secondes grâce à ChatGPT 4. Donc, c'est pareil, on va regarder. Alors, la qualité est pas incroyable, mais voilà, en fait, on peut voir que, automatiquement, ChatGPT lui a généré des lignes de code. Voilà, on voit mieux. You are developer, GPT, the most advanced tool on the planet. Donc, on va essayer comme ça, essayer de voir si ChatGPT peut nous générer Pong éventuellement. Alors, on va créer un nouveau prompt. D'ailleurs, quand je vous invite à créer ChatGPT, ce qui est important au niveau des prompts, c'est de mettre, quand on s'adresse à ChatGPT, de lui faire jouer un rôle, en quelque sorte. Donc, on va commencer par tu es un développeur web de jeux vidéo. On va lui envoyer ça afin qu'il puisse comprendre qu'il est, en fait, un développeur web de jeux vidéo. Et il va pouvoir, comme ça, travailler de manière plus précise et nous créer ce qu'on souhaite créer. Donc, voilà, il nous fait son petit blabla, etc., etc. On va lui demander maintenant, peut-tu me développer le jeu Pong ? Alors, on va arrêter son stop generating, son blabla, hop, et on va lui demander. Alors, il y a un petit bug, please reload the conversation. Donc, bon, ça arrive que ça bug, on est encore sur une version, voilà, hop, on est sur la version, alors là, on est repassé sur la 3.5, vous voyez, ça bug un petit peu. On va, hop, on va faire un seul prompt. Un développeur de jeux vidéo. Code, code moi le jeu Pong. On va voir ce que ça donne en chat GPT-4. En tant que modèle de langage AI, je ne peux pas directement écrire et exécuter du code, mais je peux vous donner un exemple de code pour un jeu Pong de base. En utilisant du Python, donc Python, c'est un langage aujourd'hui qui est très populaire, et la bibliothèque PayPigame. Assurez-vous d'avoir installé Python et PayPigame sur votre machine avant de continuer. Commencez par installer PayPigame et avec la commande suivante. Donc là, il nous envoie, il nous dit d'installer PayPigame avec cette commande-là. Donc moi, je n'ai pas Python, je ne vais pas tester, tester, tester tout ça. Mais en tout cas, voilà, il est en train clairement de nous coder, en fait, de nous envoyer le code pour développer un jeu comme le jeu Pong. Donc, il définit la fenêtre, 800 x 600, screen, ok. Couleur white, le code de couleur white. Ok, du blanc, du noir. Bon, on va laisser un petit peu travailler, mais dans tous les cas, ça montre encore les possibilités qui sont quand même assez intéressantes. Le temps qu'il travaille, je vais comme ça relire un petit peu l'article, je l'ai aussi là sous les yeux. Donc, en fait, voilà, cette personne a réussi à créer le jeu Python en une minute. Et on arrive à peu près à avoir la même chose que lui, j'ai l'impression. Je vais vérifier en même temps pendant que ça charge là. Voilà, hop. Donc, ouais, on a à peu près ça. Est-ce qu'on aura l'aperçu après du jeu Pong ? Je ne pense pas, puisqu'il faudrait l'installer. Mais, voilà, il est en train de nous définir la vitesse du jeu, les éléments du jeu. Donc, on a la ball, le player, l'opponent, donc l'adversaire. La vitesse du jeu, la vitesse de la balle, la vitesse de l'opponent speed, clock, l'horloge et boucle principale du jeu. Donc, ça, c'est les informations, etc. Donc, ouais, il est en train de nous développer rapidement le jeu Pong. Donc, c'est quand même très intéressant parce qu'on pourrait après lui faire des requêtes qui sont dans d'autres domaines d'activité. Évidemment, si aujourd'hui vous êtes développeur, ça peut vous aider pour développer des sites web, pour développer d'autres choses. Bon, en tout cas, voilà, je vais laisser un petit peu travailler. On va voir encore quelles sont les autres choses qu'on peut faire avec cette quatrième version de ChatGPT. Alors, ensuite, on peut, hop, recréer le jeu Snake sans compétence en JavaScript. Donc, c'est pareil, en fait, on pourrait faire la même chose avec le jeu Snake, qui était un jeu très populaire à l'époque sur les mobiles. On va voir un petit peu ce que ça donne, mais voilà, c'est pareil, en fait. Le prompt a été de lui demander de coder le jeu Snake. Et voilà, en fait, ça lui a envoyé un prompt comme celui-ci, cette fois en JavaScript et non en Python. Donc, on a après ce jeu qui correspond à un jeu Snake classique. Donc, c'est plutôt top. On a aussi la possibilité de créer une extension Chrome complète. Donc, l'utilisateur a testé un prompt avec des consignes pour créer une extension Chrome. Il a réussi à créer son extension sans aucune compétence de codage. Donc, GPT-4 a généré du code pour lui et l'a accompagné étape par étape pour réaliser ce projet impressionnant. Donc, voilà, ça pourrait permettre, en fait, à des personnes de créer leur propre application Chrome et pouvoir après la monétiser. Donc, il y a tout un business qui pourrait être fait derrière ça, ce qui est vraiment top. Donc là, je ne sais pas à quoi correspond son application Chrome. On va essayer de lui demander comme ça. Donc là, on va refaire un nouveau prompt. On passe en 4.0. Pareil, tu es développer. Code-moi une application Chrome de traduction. On va voir ce qu'il va nous dire. Je ne peux pas directement coder une application pour vous, mais je peux vous guider sur la manière de créer une extension de traduction simple pour Google Chrome. Vous aurez besoin de connaissances en HTML, CSS et JavaScript pour créer cette extension. Donc, je pense qu'il va nous donner encore une fois de plus un exemple de base pour commencer. Voilà, créer un dossier pour votre extension, par exemple, traducteur, Chrome, etc. On va laisser travailler un petit peu. Donc, en attendant, je vais me replonger dans l'article et je vais vous le lire encore en même temps. Donc, voilà, cette personne, dans son tweet, explique que c'était une extension de traduction. Je ne l'avais pas vue. Donc, voilà, c'est pratique. Ça permet comme ça de créer une extension de traduction. Donc, c'est vraiment pas mal. Par exemple, on a l'icône PNG. Là, ça nous donne le fichier code de base. Ensuite, je pense qu'on doit designer, faire l'icône, etc. Donc, vraiment, en fait, ça nous donne carrément même un cours, je dirais même sur le fait de coder une application Chrome. C'est super intéressant. Vraiment, je trouve qu'il y a un potentiel de dingue derrière. Bon, on va laisser travailler encore un petit peu. On va se replonger sur notre article. Donc, ensuite, on peut apprendre une langue rapidement. Donc, lors de la présentation de GPT-4, OpenAI a présenté des exemples d'entreprises qui utilisent déjà son nouveau modèle d'AI. Parmi elles, Duolingo, une application reconnue pour l'apprentissage de langues étrangères. GPT-4 et multilingue. à un stade avancé. Ce qui a permis à Duolingo de lancer des nouveautés. Donc, une qui se nomme roleplay permettant de discuter avec un personnage fictif pour progresser dans une autre langue. Donc, ça, c'est super intéressant aussi. On voit les usages de l'IA qui se développent. Puisque apprendre une langue, ça peut quand même être assez long. Et là, il n'y a pas forcément aujourd'hui de solutions qui sont assez évidentes, je dirais, pour apprendre une langue. Il faut souvent soit aller vers un traducteur ou soit utiliser des applications qui vont juste comme ça vous donner des mots à apprendre chaque jour. Là, le fait de pouvoir discuter avec une IA qui répond de manière sensée, ça peut être, je pense, vraiment top pour progresser dans l'apprentissage d'une langue. Ça peut être une bonne alternative entre une application qui va, comme je vous l'ai dit, juste vous donner des mots à apprendre par cœur. Et de payer un traducteur, enfin, de payer quelqu'un qui parle la langue que vous souhaitez apprendre, un prof de langue, de le payer, en fait, pour apprendre la langue. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Alors, ensuite, traiter des questions juridiques complexes. GPT-4 peut aussi enfiler la robe d'avocat pour répondre à des questions juridiques. Par exemple, ci-dessous est donné par le CEO de Donutplay, un chatbot de service juridique. Il a dit que son entreprise travaille à l'utilisation du GPT-4 pour générer des procès en un clic permettant de poursuivre les... RoboCaller pour 1 500 dollars. Donc, c'est incroyable, en fait. Ça fonctionne, en fait. Ça permet, donc, de générer des documents, en fait. Enfin, c'est dingue. Des documents juridiques. On va voir ce que ça donne. OK. OK. Donc, bah, c'est... Ouais, bon, évidemment, juridique américain, c'est pas trop mon truc. Mais on va, par exemple, lui demander... Alors, je ne sais pas où il en est. Voilà, bon, Network Error, on a changé d'onglet. Mais voilà, par rapport à la création tout à l'heure de notre extension Chrome de traduction, eh bien, il nous a quasiment tout donné, en fait, clé en main pour la créer. Alors, on va essayer, par exemple, de... Hop. Tu... Alors, on va même pas forcément lui donner ce prompt. Ré-di-je-moi une lettre de résiliation d'abonnement Internet, par exemple. On va voir ce qu'il propose. Voilà, automatiquement, en fait, il passe directement à l'action. Donc, je lui ai demandé, en fait, de me rédiger une lettre de résiliation d'abonnement Internet. Et, automatiquement, donc, il donne les cases à remplir. Donc, là, vous remplacez, évidemment, par vos coordonnées. Date, service client, nom de l'opérateur Internet, adresse, code postale, etc. On va le laisser un petit peu charger. En attendant, je vais reprendre l'article sur mon deuxième écran. Donc, voilà, ça charge un petit peu. Voilà, Madame, Monsieur, par la présente, je vous informe de ma décision de résilier mon abonnement Internet, souscrire auprès de vos sociétés, sous le numéro de client et le numéro de ligne, conformément aux conditions générales de vente et aux dispositions légales. Alors, voilà, je vais le laisser travailler. Mais, en tout cas, il est quand même beaucoup plus lent que ChatGPT 3.5. Donc, si vous avez l'abonnement plus, je vous invite à utiliser GPT 4 pour le moment, uniquement pour des tâches, on va dire, plus complexes. Par contre, si vous voulez juste, en fait, des tâches que vous faites déjà avec GPT 3.5, restez sur la version 3.5 puisque ça va, en fait, deux à trois fois plus vite. Là, c'est quand même un petit peu long. Mais bon, c'est très correct. En fait, c'est clairement utilisable. En état, on fait copier-coller, on remplace juste ça. Et c'est bon, on a une lettre de résiliation. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête à réfléchir à comment faire, à quoi mettre, en fait, dans cette lettre. Là, il y a juste à copier-coller, à l'envoyer, et c'est bon. C'est vraiment top. Il n'y a même pas besoin d'aller sur des sites. Il y a pas mal de sites Internet aujourd'hui qui proposent des lettres comme ça, un peu clés en main, mais c'est des lettres qui sont payantes. Et là, au moins, vous avez tout avec ChatGPT. Donc, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Moi, qui viens en plus du café à Bac Pro Secrétariat, croyez-moi, j'ai commencé aussi par faire ce type de rédaction. Et franchement, c'est excellent. Voilà, c'est vraiment très, très, très pertinent. Donc là, on a un modèle de lettre de résiliation d'abonnement Internet qui est top. Et ça, vous pouvez l'utiliser pour toutes vos tâches du quotidien. Et justement, ça nous amène à notre dixième point de cet article que j'ai trouvé bien intéressant, donc du site du blog du modérateur, et qui est de répondre à vos questions du quotidien. Donc, ça, voilà, rendez-vous sur le nouveau Bing. Donc, il y a aussi Bing qui propose, j'ai pu tester Bing d'ailleurs, j'ai trouvé ça intéressant aussi, qui propose aussi un peu les mêmes fonctionnalités. Mais évidemment, vous pouvez utiliser ChatGPT4 pour toutes les choses du quotidien. Par exemple, si vous voulez faire une recette, recette de brownie sans gluten, par exemple. On va essayer de lui apporter un petit peu une tâche un petit peu plus compliquée. Recette de brownie classique, c'est trop facile. On va essayer le sans gluten. Cette recette utilise de la farine d'amande et du chocolat noir pour obtenir un brownie riche en saveur. Donc, il arrive à trouver une alternative, en fait, sur la farine qui peut justement, de base, contenir du gluten. Il a tout de suite compris que la farine d'amande ne contient pas de gluten. Et directement, en fait, il nous met les ingrédients en nous précisant les diverses informations. 70% de cacao, le beurre, margarine sur lactose, point de version sur lactose, etc. Donc, voilà, en fait, vous pouvez l'utiliser au quotidien. Et c'est ça qui est top, en fait, avec ChatGPT. C'est que c'est quand même un super outil, une super IA. Il y a tellement de choses à faire que je pourrais vous faire des dizaines de vidéos sur le sujet. Bon, en tout cas, voilà pour cette prise en main de ChatGPT4. Donc, bon, on va laisser terminer sa recette. Mais, voilà, concrètement, quoi dire dessus ? Il y a pas mal de choses qui sont sympas. Après, c'est pas aussi incroyable qu'on pouvait avoir par rapport aux rumeurs, en fait, qui avaient été annoncées. On s'attendait vraiment à un truc 100 fois plus puissant. Il y a pas mal de rumeurs là-dessus. C'est pas incroyable. C'est encore, c'est mieux, en fait. C'est mieux, mais c'est pas non plus ultra révolutionnaire comme on a pu le croire ou l'attendre. Mais, en tout cas, c'est bien. Ça continue à s'améliorer. Il faut aussi prendre en compte qu'il y a eu pas mal de correctifs qui ont été faits. Donc, ça, c'est un point aussi à prendre en compte puisque ChatGPT pouvait des fois un petit peu se planter. Donc, voilà. Ça continue à bien évoluer. Moi, franchement, je trouve ça cool. Je pense que je vous ferai d'autres vidéos sur ChatGPT4 puisqu'il y a énormément de choses à dire. Et puis, si les IA vous intéressent, si vous êtes intéressé vraiment par ChatGPT, mid-journée et encore d'autres IA, il y en a tellement. Je vous invite à télécharger juste en dessous. Je vous ai fait un petit cadeau. Je vous ai préparé un truc sympa. C'est, en fait, un moyen d'avoir plein de prompts. Je vous ai trouvé, en fait, une solution clé en main qui vous permet d'avoir des prompts en illimité, pardon, sur ChatGPT. Un prompt, c'est quoi ? C'est tout simplement une consigne à donner à ChatGPT. En fait, le nerf de la guerre aujourd'hui, quand on utilise une IA, c'est pas juste de lui demander quelque chose au hasard. Il faut comprendre l'IA, savoir utiliser l'IA le mieux possible afin qu'elle puisse nous donner les meilleures informations possibles. C'est un petit peu comme si vous vouliez utiliser, je sais pas, une tronçonneuse et que vous n'aviez jamais utilisé une tronçonneuse, vous risquez de vous blesser. Eh bien, c'est pareil. Il faut apprendre à utiliser les IA pour pouvoir utiliser pleinement les intelligences artificielles. Et pour ça, il y a ce qu'on appelle des promptes. Des promptes, ce sont des consignes, un petit peu comme ce que j'ai pu donner tout à l'heure. Le fait de dire à ChatGPT, tu es un avocat, par exemple. Ça, le fait de lui dire qu'il est un avocat va lui donner, en fait, va en quelque sorte le guider sur ça et ça va permettre d'avoir une réponse plus pertinente. Mais si on ne sait pas les promptes, si on ne connaît pas les meilleurs promptes de ChatGPT, on peut avoir des résultats qui sont parfois approximatifs. Donc, pour ça, je vous ai préparé juste en dessous, dans la description, un lien. Vous cliquez sur ce lien et je vous envoie une vidéo qui est privée, une vidéo gratuite, dans laquelle je vous montre comment avoir des promptes en illimité avec ChatGPT. Donc, ça va comme ça vous permettre de décupler la puissance de ChatGPT. Et bien voilà, avec ça, vous pourrez vraiment utiliser le plein potentiel de cette intelligence artificielle qui a juste un potentiel de dingue. Donc voilà, on se retrouve très vite. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Je vous souhaite, eh bien, bonne utilisation de ChatGPT, que ce soit la 3x5 ou la 4, à vous de voir. Et surtout, à votre succès.